Bonsoir à toutes, je vous remercie d'être présent ce soir pour assister à cette conférence que le groupe d'études jeux vidéo de l'Assemblée nationale a choisi d'organiser dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale. Je remercie nos intervenants et partenaires, la mission centenaire, Ubisoft, Dixit Art, Bandai Namco, le site Historia Games, qui vont évoquer ce thème passionnant et on ne peut plus actuel de la Première Guerre mondiale dans le jeu vidéo. Deux jeux vidéo s'emparent pleinement de ce sujet. Soldats Inconnus, Mémoire de la Grande Guerre, et Eleven Eleven, Memories Retold. Jouer à ces jeux est une expérience bouleversante. Jouer à ces jeux, c'est appréhender davantage le jeu vidéo comme un art. Le jeu vidéo comme un art, je préfère le répéter parce qu'on a encore besoin de le répéter de façon importante parce qu'un certain nombre d'entre nous a encore du mal à comprendre que le jeu vidéo est un art et donc je ne ferai que de le répéter ce soir. L'art pour célébrer, l'art pour honorer. Célébrer la fin de l'un des plus terribles et meurtriers conflits que le monde ait connu. Honorer la mémoire des combattants et combattantes qu'ils aient œuvrés au front ou à l'arrière. Ici, le jeu vidéo raconte. Il raconte le front, le froid, les privations, la boue, les obus, les gaz, les camarades qui tombent sous les balles ou qui meurent ensevelies. Parfois même, on ne les retrouvera jamais. Il raconte l'arrière, l'effort de guerre et l'attente. L'effort de guerre parce que la France entière était en guerre dans les usines d'armement, dans les commerces, dans les champs. Les femmes, les enfants, les anciens, tous participent à la défense de la patrie. L'attente, ensuite, celle de la fin de la guerre et de la victoire, bien sûr, mais aussi l'attente angoissante du courrier, de cette lettre que des millions de familles recevront, annonçant la mort ou la disparition d'un mari, d'un fils, d'un frère ou d'un père. Et c'est en racontant cette guerre monstrueuse de façon humaine que le jeu vidéo ici célèbre et honore. Incarner les petites histoires de Kurtz, Harry, Émile, Freddy, Karl pour raconter la grande histoire. C'est aussi ça, perpétuer le souvenir. Quoi de mieux que le jeu vidéo pour ne pas oublier de se souvenir. Car on peut attribuer une multitude de fonctions à l'objet vidéoludique. Art, médias, moyens de socialisation, outils d'enseignement. Ce qui l'en résulte, c'est que le jeu vidéo est indénablement un outil de transmission, d'autant plus fort qu'il permet l'immersion et l'interaction. Des jeux comme Soldats Inconnus et Eleven Eleven racontent, célèbrent, honorent et transmettent. Aussi, je vous propose d'en apprendre davantage à ce sujet et je laisse maintenant la parole à nos différents intervenants. Merci à vous. Bonsoir à tous. On m'entend, c'est bon ? Oui. Alors, je suis ravi de vous voir aussi nombreux, ça fait plaisir. Je vais très rapidement me présenter. Je suis Renan Boébillon, je suis chroniqueur pour le site Historia Games et je m'occupe également de la rubrique jeux vidéo du magazine Guerre et Histoire. Ce soir, je vais faire un peu office d'animateur, de personne qui va gérer le temps de parole et je vais vous expliquer vite fait comment la soirée va se passer. Donc, ça va se dérouler en deux étapes. Après le mot d'introduction de Monsieur le député, nous allons avoir une première étape dans laquelle nous allons avoir les équipes d'Ubisoft et de Bandai qui vont présenter tour à tour Soldats Inconnus et Eleven Eleven. Donc, pour ceux qui connaissent déjà un peu l'univers des deux jeux, ça fera petite piqûre de rappel. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, ça permettra de vous imprégner un peu de ces deux objets. Et puis ensuite, une fois cette première phase terminée, on passera à une seconde phase un peu plus ouverte où nos intervenants dialogueront, débattront entre eux sur des questions, sur des problématiques, sur des interrogations liées au sujet de ce soir, à savoir la Grande Guerre et le jeu vidéo. Et puis, nous ouvrirons ensuite les questions à la salle et vous serez alors invités et bienvenus pour poser vos questions auxquelles nous nous ferons un plaisir de répondre. Voilà, je vais laisser la parole à Ubisoft qui commence pour présenter Soldats Inconnus. Merci à vous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Donc moi, je tenais pour commencer déjà à remercier très chaleureusement le groupe d'études jeux vidéo de l'Assemblée nationale et tout particulièrement M. le député Denis Masséglia, qui nous permet de mettre en lumière ce soir le jeu vidéo. Le jeu vidéo est non seulement un secteur en très forte croissance économique, mais c'est aussi une filière qui a beaucoup à dire d'un point de vue culturel, éducatif, sociétal. Et on est ravis aujourd'hui d'être là et de partager ces messages avec vous. Le jeu dont nous allons parler s'appelle Soldats Inconnus, mémoire de la Grande Guerre. Il est sorti en juin 2014. C'est une création de notre studio montpellierain. Le studio montpellierain d'Ubisoft est un studio historique qui compte environ 300, 320 personnes aujourd'hui, qui a à peu près 25 ans d'existence et qui brille autant par ses talents créatifs que par ses compétences techniques hors du commun. Et en cela, il est le reflet parfait de ce qu'est le jeu vidéo, à savoir le carrefour entre la technologie et l'art, la culture. Donc j'ai à ma droite Paul Thumeler qui a porté la direction créative et artistique du jeu. Alors comme Paul est très modeste, je vais dire à sa place que ce jeu a obtenu énormément de récompenses, tant pour l'originalité de son contenu que pour sa réalisation artistique ou encore la qualité de ses animations. Un jeu qui a été salué par la critique et qui sera toujours d'actualité de par son message de paix et de fraternité qu'il véhicule. Et la personne la mieux placée pour en parler, c'est Paul, qui va avec l'authenticité et le cœur qu'on lui connaît chez Ubisoft vous parler de ce jeu. Merci, merci Marie-Sophie. Je vais essayer. Très honoré d'être là ce soir. Merci pour l'invitation. Je voudrais commencer cette conférence par cette illustration. Je voudrais commencer cette conférence par cette illustration qui, pour moi, puis aussi l'ensemble de l'équipe qui a travaillé dessus, est très représentative de soldats inconnus. Elle nous montre que malgré une guerre totale, un déchaînement de feu et de sang, il y a toujours une part d'humanité qui peut ressurgir. Et donc ce soir aussi, c'est le moment de rendre hommage à ces millions de femmes et d'hommes qui ont donné leur vie durant ce conflit. Ils nous ont directement inspirés. Ils ont inspiré notre jeu. Ils ont inspiré nos personnages, nos intrigues. C'était très important de le rappeler et de vous le dire ce soir. On a essayé, avec ce jeu, d'être le plus juste et de traiter la guerre avec finesse. On a voulu éviter tout manichéisme. Et puis, comme ça, parce qu'en fait, la volonté qu'on avait, c'était que chacun puisse se l'approprier. Alors, bien entendu, un grand merci à Ubisoft, principalement Yves Guillemot, qui nous a aidés dès le début et qui a été un supporter. Ensuite, un grand merci aussi à nos deux partenaires, que sont la mission de Centenaires, et qui nous ont apporté la garantie du contenu qu'on avait besoin pour s'ancrer réellement dans la réalité. Donc, on en reparlera un peu plus tard, notamment avec le travail qu'on a eu avec Alexandre Lafon, qui est ici présent. Et puis aussi, la série Apocalypse, Première Guerre mondiale, qui nous a brevés de visuels colorés et dont nous avions besoin pour travailler. Alors, je vais vous lancer une première vidéo. Cette vidéo représente les fondamentaux de soldats inconnus. Ils nous ont servi de piliers, en fait, tout au long de notre développement et de notre projet. Voici l'histoire de quatre étrangers aux gestins croisés, qui vont aider un jeune soldat à retrouver sa bien-aimée. Mais seulement s'ils parviennent à survivre à l'horreur des tranchées, en suivant le flair de leurs fidèles compagnons. D'abord, Émile, prisonnier de guerre français, qui se retrouve à faire la popote aux Allemands, après sa première charge. Puis, Lucky Freddy, le volontaire américain qui joue toujours les têtes brûlées. Anna, la rose des tranchées, toujours les mains dans la boue et le sang auprès de ses lames. Et puis, Georges, l'aviateur anglais, qui aurait menti sur le fait de savoir voler. Et enfin, Carl, seul, perdu au milieu de la guerre. Et fou amoureux de Marie, la fille d'Émile. Entre 1914 et 1918, au travers du gigantesque labyrinthe du front ouest, des millions d'hommes ont combattu, vécu et affronté la mort. Certains ont survécu. D'autres, non. Voici leur histoire. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. Donc en 2011, moi, quand je commence Soldat inconnu, j'ai à peu près la même idée que tout le monde au sujet de la Grande Guerre. J'ai vu des films, des documentaires, des livres, lu des BD. J'ai aussi vu tous ces monuments morts qui se dressent partout en France, dans tous les villages et les villes de France. Mais c'est en fait, c'est à partir du moment où je me mets vraiment à chercher ce dont j'ai besoin pour ce projet, que je suis en fait littéralement happé et puis inspiré par tout ce que je découvre. Ce que je me rends compte, en fait, c'est qu'on a en fait face à nous des gens ordinaires. Pour la plupart, ce sont des paysans, ce sont des charpentiers, des médecins. Ce ne sont pas des guerriers. Et ça, c'est une des premières choses que j'ai voulu parler, qu'on a voulu parler sur Soldat inconnu. En continuant ces recherches aussi, je me suis rendu compte que du côté allemand, c'était pareil. Ce n'étaient pas les vilains allemands qui étaient de l'autre côté de la frontière et qui voulaient absolument en découdre avec nous. Et donc, du coup, quand on se rend compte de ça, c'est pareil, on a envie d'éviter tout manichéisme. On veut éviter le cliché, le bien et le mal, un peu à la façon hollywoodienne, parce qu'on pense qu'on a quelque chose de plus profond à dire. Et donc, ce que je découvre, en fait, c'est l'histoire de ce jeu, c'est l'histoire de Soldat inconnu, des gens, après tout, qui sont ordinaires et qui vont vivre une aventure extraordinaire. Quelque chose aussi qui m'interpelle, vu que je veux parler de gens ordinaires, il faut absolument éviter de montrer à l'écran que ce sont des soldats. Et donc, le choix est vite vu, en fait, d'éviter de porter des armes et de donner la mort naturellement. Enfin, la mort avec des armes. C'est quelque chose qui nous a suivis jusqu'au bout du développement. Et puis, pour ramener aussi un peu de chaleur dans cet enfer, dans cet enfer de destruction et un peu déshumanisé, eh bien, rien de mieux que, en fait, le meilleur ami de l'homme, le chien. Et c'est là que Walt, en fait, arrive pour embarquer tout le monde dans cette histoire, pour les unir, pour les soutenir. et Walt va passer de personnage en personnage. Après le choix artistique, j'avais besoin de quelque chose d'accessible. J'avais besoin aussi de pouvoir parler des couleurs de la guerre assez facilement. Donc, rien de mieux que le style BD. Ça permet à tout un chacun de pouvoir s'approprier les choses facilement. Moi, ça m'a permis aussi d'appuyer sur les détails là où c'était nécessaire. C'est ce que je voulais dire. Je n'ai pas besoin d'en rajouter davantage. Là aussi, c'est un exemple qui est important pour moi aussi. Je voulais vous montrer à quel point je m'étais amusé pour reproduire ce que je voyais. J'avais besoin de retranscrire des choses qui avaient vraiment existé pour les remettre dans la palette du jeu. Donc ça, ça s'est opéré avec le matériel, avec les uniformes, avec les équipements. Pour moi, ça a été un gros travail, mais ça a été très plaisant. On a eu comme volonté aussi, comme on n'avait pas d'armes dans le jeu, c'est tout naturellement qu'on s'est dirigé vers un jeu d'énigmes, d'actions et d'aventures au service de la narration. Parce que cette narration, elle était très importante aussi. c'était une nouvelle fois l'occasion de transmettre cette guerre. Il ne fallait surtout pas qu'on empêche le joueur d'aller jusqu'au bout de l'action. Donc on a voulu l'accompagner. Les énigmes, elles étaient là juste pour habiller le thème. Donc là, maintenant, je vais parler plus principalement de nos partenaires qui ont été la mission Apocalypse, Première Guerre mondiale. Non, la... Je m'embrouille, excusez-moi. Donc la mission du centenaire, pardon, avec Alexandre Lafon, qui a travaillé étroitement avec nous. Il a pu être garant de tout ce qu'on avait l'intention de mettre dans le jeu. Il nous a apporté énormément de choses concrètes. Et puis aussi, la... Comment s'appelle ? La série Apocalypse, Première Guerre mondiale, qui, comme je le disais auparavant, nous a fourni énormément de documents visuels. Ce travail nous a permis d'inclure dans le jeu une petite mini-encyclopédie que le joueur peut, à tout moment, regarder. Elle n'est pas du tout intrusive. On peut passer à côté. Nous, ce qui nous a fait énormément plaisir, c'est de voir que les joueurs, en fait, ils étaient très avis de cette mini-encyclopédie. Ils avaient tous regardé. Ils avaient tous trouvé ça formidable. Donc là, je vais vous projeter une vidéo. C'est une vidéo un peu making-of, justement, du travail avec la mission de Centenaire et puis la série Apocalypse. Donc vous allez voir un peu plus en détail ce dont on a travaillé avec eux. Vous allez voir aussi certaines personnes du studio qui ont travaillé sur ce jeu. Il y a des personnes qui n'apparaissent pas dans la vidéo, mais je tiens à remercier tout le monde pour le travail qui a été fourni. Franchement, non. Les faits historiques sont toujours des choses que nous regardons à la première fois. Et c'est quelque chose qui a parlé particulièrement à la équipe parce qu'ils avaient des familles ou des ancêtres qui ont battu dans le World War I. On a épluché le conflit sous quasi tous les rapports et puis on en a sorti des dates clés, des lieux clés, des batailles qui ont marqué tout le monde. On a appris énormément de choses. Ça nous a passionné, ça nous a donné envie de transmettre aux jeunes générations, mais d'une manière plus accessible. D'abord, on a décidé de mettre un peu d'authenticité dans le jeu. Et cette chose a permis de travailler avec la commission française. L'équipe d'Ubisoft voulait vraiment un jeu réaliste, ancré dans l'histoire et qui puisse faire appel aux sentiments des joueurs autour de ses destins dans la Première Guerre mondiale. C'est pourquoi, dans le jeu, nous avons ce qu'on appelle les facteurs historiques. Quand vous jouez le jeu, parfois, vous aurez une info dédicatée à quelque chose que vous avez fait dans le jeu. Avec des photos en plus colorisées de la série documentaire Apocalypse qui collent parfaitement à la palette de couleurs du jeu. Par exemple, à un moment donné, le joueur se retrouve dans Ypres, en Belgique. Ypres est sous les gaz à ce moment-là. C'est la première attaque de gaz, le 22 avril. On propose aux joueurs de regarder qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Walt, the dog, he came more from a photo. I remember Paul telling me he found this photo of soldiers with a few dogs around him. Dogs were very heavily used in the First World War. I think there was like 30,000 of them used by the Germans. They were called casualty dogs or mercy dogs. They were very present in the trenches and they used to sort of comfort soldiers on death's door. We wanted to help the players to realize what the lives of everyone was at this time. On a en fait travaillé d'un côté sur le texte et le contenu historique du jeu avec la mission centenaire, de l'autre côté sur les photos avec Apocalypse. We would find and identify with them some of the archival material. Most of it came from the series Apocalypse. Quickly, we find that we can bring our documentation, historical work to the game that Ubisoft has produced. It's more than a game. Thank you. And toujours pour continuer dans l'appropriation de cet événement, on a mis en place un concours de la mémoire de la grande guerre qui consistait à demander aux joueurs de nous envoyer des photos d'objets de famille qui proviennent de cette période. Et on les a disséminés un peu partout dans le jeu, au fond des tranchées, dans une vieille bâtisse en ruine, derrière un poste de garde. Et donc le joueur, au fil de l'aventure, pourra les découvrir et pourra les collectionner. Voilà. Donc, je voudrais finir par cette phrase qui pour nous était importante. C'est pas un jeu de guerre, mais c'est un jeu sur la guerre. C'était vraiment important pour nous de créer ce projet de cette manière-là. On avait en fait l'envie de transmission, parce que c'est une des premières choses qui m'étaient apparues, en fait, quand j'avais fait mes recherches. Je voulais transmettre tout ce que j'avais trouvé. Je trouvais ça important. Parce que pour moi, ça avait été un régal et je voulais pas que ça se perde, en gros. Donc, voilà, je me suis jeté dans le dessin des journées entières et c'est tout défriché aussi. Voilà, on peut parler de notre histoire commune, de valeurs, tout ça grâce à des témoignages, tout ça grâce à des lettres de Poilu qu'on a lues, et puis donc les reportages et tout ce que vous aussi vous avez déjà vu personnellement. Alors, je vais vous laisser avec une dernière vidéo à travers la voix de Marc Casso, qui a travaillé avec nous. Et on va vous montrer comment Walt a vécu cette guerre et comment il a vécu son périple avec ses amis. Mes très chers amis, après le vacarme infernal de l'artire et des blindés et de l'aviation, je me souviens de nos aventures, de notre amitié, et de nos souffrances. Émile, mon ami le plus cher, tu as pris les armes au crépuscule de ta vie, pas pour la gloire, mais pour sécher les larmes de ta fille, triste à en mourir. Lucky Freddy, toujours devant, a joué les têtes boulées. J'espère que tu as trouvé la paix dans ces lettres que tu n'as jamais envoyées. Anna, la plus intrépide des infirmières du front ouest, sauvant des centaines de vies avec comme seule arme ton courage. Et Carl, si seulement j'avais pu éclairer ton chemin au travers de ces champs de bataille, de ces nuits glaciales, pour que tu revoies ta famille encore une fois. Même si je ne peux écrire ces mots et qu'il est l'heure de se séparer, ces histoires resteront en moi pour toujours, comme celles de tous ces soldats inconnus. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous. Encore une fois, très honoré d'avoir pu partager ce moment avec vous. Pour nous, ça a été un travail fantastique et on est content de l'avoir partagé. Merci. Au champ d'honneur, les coquelicots sont parsemés de l'eau en l'eau, auprès des croix et dans l'espace. les alouettes devenues las, mêlent leur chant au sifflement des obusiers. Nous sommes morts. Nous qui songions la veille encore à nos parents, à nos amis, c'est nous qui reposons ici, au champ d'honneur. Bonsoir. Bon, on va commencer par se présenter brièvement. Donc, voilà, je m'appelle Charles Bourget et je suis chef de produit à Bandai Namco et je suis très fier d'être devant vous ce soir. Si j'avais pu dire à ma famille quand j'ai choisi de m'orienter dans le jeu vidéo que j'aurais eu l'occasion du coup de tenir une présentation dans l'enceinte de l'assemblée, je pense que ça aurait été accueilli avec beaucoup de fierté de leur part et ça aurait rendu les choses plus faciles. Bonsoir, je m'appelle Johan Faniz et donc j'ai été dirigé le jeu Memorise Retold à Montpellier. Donc, on va raconter quelques mots sur la genèse de ce projet et en fait, ce projet est né suite à une rencontre avec Artman. Donc, c'est un jeu qu'on a créé avec le studio d'animation Artman anglais suite à une rencontre au Festival Games for Change de Paris. Donc, là, c'était un festival au CNAM et à ce festival, il y avait Artman qui était présent, des gens d'Artman et on a discuté jeux vidéo, Games for Change et c'était assez naturel et finalement, on a eu l'idée de... Enfin, Artman a eu envie de faire un jeu sur la Première Guerre. Moi, j'avais déjà travaillé sur Soldats Inconnus donc c'était un domaine que je connaissais un petit peu. C'était hésitant de refaire un jeu sur la Première Guerre mais finalement, c'est un sujet tellement vaste que c'était intéressant et avec une approche très artistique. C'était plus un projet artistique que historique. Et du coup, pour vous présenter les différents acteurs donc, Johan qui est directeur de Digixart studio basé à Montpellier qui ont travaillé davantage à la logique et au design du jeu. Pour la partie plutôt graphique on a fait du coup appel à Artman donc un studio d'animation en technique stop motion qui est basé à Bristol au Royaume-Uni et donc ça fait de ce projet en fait un projet qui est transnational et qui a aussi eu le concours de l'éditeur Bandai Nonco qui est du coup basé à Tokyo mais c'était un projet du coup plutôt initié depuis la branche européenne. Donc, rapidement cette présentation c'est pour nous l'occasion déjà de vous dire le propos du jeu et puis ensuite d'aborder différentes facettes de sa création. Du coup, je vais laisser Johan vous expliquer de quoi il retourne. Donc, le propos de Memories Rittles c'est de raconter l'histoire de deux soldats un soldat canadien Harry et un soldat allemand Kurt qui sont des personnages fictifs on a construit deux personnages totalement fictifs et qui vont évoluer à la fois à l'arrière et au front. On a voulu parler presque plus de l'arrière que du front parce qu'on parle beaucoup du front et des batailles mais finalement il se passe énormément de choses à l'arrière et c'est justement ce lien entre le front et l'arrière qui est intéressant à travers les lettres à travers beaucoup de choses. Donc, on a voulu vraiment traiter les deux côtés de manière équitable équivalente et de ne jamais juger de laisser le joueur se faire sa propre opinion au travers des séquences du jeu. Donc, il y a deux trames narratifs qui, sans spoiler trop l'histoire se rejoignent et se recoupent. Au niveau visuel on a voulu vraiment créer une peinture vivante on verra plus loin la technique qu'on a employée les défis techniques qu'il y a eu pour créer une espèce de peinture vivante c'était le grand challenge du jeu. Des voix de renom alors ça, merci à Bandai d'avoir réussi à convaincre des très grands acteurs de travailler sur le jeu Elijah Wood et Sébastien Coche parce qu'on avait deux personnages donc il fallait vraiment que les voix qui incarnent ces deux personnages soient très forts il y a beaucoup de narrations en voix off en pensée on les entend penser et ça c'était très important et puis la bande originale aussi de l'orchestre qu'on a pu enregistrer à Londres à la Béraud on verra aussi plus loin il y a une vidéo sur l'enregistrement de l'orchestre. Donc pour vous dire quelques mots à propos de l'histoire donc on a d'un côté en fait un personnage canadien qui s'appelle Harry et qui est du coup la figure un peu je dirais naïve et de l'autre côté le personnage court allemand qui est plus pragmatique plus âgé plus mature et qui a du coup une vision je dirais plus réaliste de la guerre. Ce qui est important de préciser c'est qu'on a aussi donc leurs compagnons animaux et en fait ces animaux comme l'a très bien expliqué Paul c'est l'occasion d'introduire des respirations dans un récit qui peut parfois être vraiment pesant mais c'est aussi un moyen en fait de créer des passerelles entre ces deux personnages qui agissent dans des camps adverses. L'idée évidemment c'est que et c'est la chose qui est très importante à rappeler c'est que ce sont des soldats mais ce ne sont pas des combattants. Harry dans la mesure où il est photographe et en fait il est envoyé sur le front en tant que entre guillemets reporter de guerre et il va rapporter des matériaux de propagande qu'il enverra du coup au Canada et à travers ça on aborde évidemment la thématique du recrutement et de la propagande de manière très ancillaire mais c'est quand même quelque chose qui est présent dans le récit. De l'autre côté on a Harry qui est ingénieur alors évidemment il va faire le travail pardon Kurt qui est ingénieur et donc évidemment il aura le travail de réparer et d'assister les soldats évidemment et on verra qu'il utilisera aussi dans le jeu un géophone qui est un appareil de téléphonie de l'époque qui nous permettra de construire en fait de l'intrigue dans le jeu. Et donc évidemment comme l'a mentionné Johan l'idée c'était vraiment que ces personnages soient portés par des voix et d'y ajouter une qualité pour faire écho en fait à l'écriture qui du coup présentait les deux camps de manière manichéenne pour montrer qu'en fait en temps de guerre il y a beaucoup de nuances de gris mais il y a rarement du blanc et du noir. et donc on a eu la chance d'avoir l'occasion de collaborer avec Elijah Wood pour Harry et Sébastien Corr pour Court. Maintenant une petite vidéo pour vous introduire davantage l'histoire. c'est parti La vérité, les enfants, vous pouvez vous rejoindre pour vos propres raisons, pour suivre vos amis, pour l'adventure, pour l'humilité. Certains d'entre vous peuvent même croire dans cette guerre. Le Allemand n'était Kurt, et il n'était pas là pour la lutte. Il était un père, juste là pour trouver son son, il n'était pas mal dans l'action. Le garçon n'était Harry, un canadien, un photographe. Il me rappelle de mon garçon, tellement jeune. Il n'aurait jamais été à la guerre. Ah, mais ce n'est rien. Tout ça, ça ne se passe pas. N'importe qui ne s'en m'a pas. C'est le seul qui s'en m'a pas de vous, c'est moi. Si vous faites ce que je dis, je promets de vous protéger. Et si pas, je vais vous tuer tout de même. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 de la structure du récit. C'est un récit qui parcourt deux ans de la guerre, qui commence en 16, qui finit au moment exact de l'armistice, à 11h le 11 novembre. Ce sont les thèmes abordés au cours des trois chapitres. Le premier chapitre parle du recrutement, de Harry qui part, qui décide de s'engager pour être le photographe de guerre pour partir en Europe, de Kurt qui lui décide de partir à la recherche de son fils. Il y a tout ce voyage, ensuite, ça arrive jusqu'à la crête de Vimy qui est la bataille où ils vont se retrouver face à face, comme vous avez vu à la fin du trailer d'ailleurs. Donc la bataille de Vimy, c'était aussi pour rendre hommage évidemment aux Canadiens et c'est important, on a voulu parler beaucoup de l'aspect canadien. Dans le deuxième, ça c'est le deuxième chapitre qui parle de leur rencontre, ensuite du thème des permissions, les gens qui avaient ou n'avaient pas de permission pour rentrer chez eux à l'arrière, du massacre de la Somme. Donc là, on est un an après la Somme et il y a des témoignages très poignants de gens qui retournent sur les champs de la Somme un an après et d'où vient d'ailleurs les popis, le fameux coquelicot parce que les coquelicots ont repoussé sur les champs de cadavres. Donc on parle de la Somme et un an après, il y a Pachendel et en fait, petit à petit après, au troisième chapitre, On parle des prisonniers de guerre qui étaient un élément très très important. Des prisonniers qui étaient, désolé, je raconte un peu l'histoire, mais les prisonniers étaient envoyés très loin en Allemagne, les prisonniers alliés, ils allaient aider en fait dans les fermes, ils allaient aider concrètement, ils étaient plutôt respectés dans leurs droits qu'à la seconde guerre mondiale. Donc on parle de cet aspect-là qui peut paraître surprenant pour les joueurs, des fois ils disent mais pourquoi je suis prisonnier, je suis en Allemagne et je suis assez libre. Donc voilà, on a parlé de ce thème-là. Ce qui est intéressant de montrer avec ça, c'est que même s'il s'agit d'un récit fictionné, il s'intègre quand même de manière plausible à l'histoire et il aborde des thématiques qui peuvent avoir un intérêt historique et il donne à percevoir cette réalité de l'époque. Et ensuite, la fin, c'est un espèce de crescendo jusqu'à l'armistice. Donc la documentation, on s'est beaucoup basé sur les lettres de Poilu, évidemment, les poèmes aussi, les œuvres artistiques sur la guerre, pas les œuvres que concrètes, entre guillemets, enfin testimoniales, mais aussi les œuvres artistiques qui sont intéressantes. Les objets, évidemment, le rapport à l'objet est quelque chose d'important. Quand on a la chance d'avoir les objets entre nos mains, pour les artistes notamment, c'est quelque chose de crucial. et donc on a réalisé des... Donc ça, c'est Pinterest, si vous connaissez. Grâce à Pinterest, on peut vraiment partager facilement des tas de tableaux et pour toute l'équipe, dire pour telle séquence. Donc là, en fait, on voit les séquences. Et on peut mettre toutes les références à la fois historiques et à la fois peintures. Donc c'était des tableaux assez intéressants, à la fois très colorés avec les peintures et à la fois très noir et blanc avec les photos d'époque. Donc ça, c'était top. On a bossé sur l'aspect historique. Donc c'est un jeu qui est plus anglo-saxon, quelque part. Donc comme on l'a fait avec Hartmann, des Anglais, c'est eux aussi leur vision de la Première Guerre mondiale. Et donc, on a bossé logiquement avec deux historiens. Je ne sais pas que veut dire le terme historien. En tout cas, ils travaillent très étroitement avec la Première Guerre. Robin Schaeffer, un Allemand, et Peter Dole. Et eux deux, en fait, avaient écrit un livre ensemble. Donc c'est drôle, qui s'appelle Fritz and Tommy et qui est en fait un recueil de lettres, de témoignages qui sont traduits. Et l'intérêt, moi j'avais lu ce livre et c'était une des rares fois où il y avait beaucoup de lettres allemandes. Et en plus, il y avait différents dialectes allemands et où ils avaient pu, Robin s'est décrypter les dialectes allemands de l'époque pour traduire en anglais ces lettres. Et ce qui était intéressant de voir vraiment des lettres cot à cot en anglais, traduites en anglais. Donc ça, c'était génial. On a bossé avec eux tous les jours, en permanence. On a des outils comme Slack aujourd'hui qui permettent d'être en permanence en chat avec les gens. Et c'était super d'avoir à tout moment, n'importe qui de l'équipe pouvait dire « Ah, j'ai une question sur ça, telle partie de l'uniforme ou tel objet, est-ce que c'était comme ça ? ou je n'ai pas de référence visuelle de tel objet ? » Et tout de suite, ils disaient sur Slack « Est-ce que vous avez une photo de ça ? » Et d'un coup, Robin ou Peter dégainnaient sa photo de son objet. « Ah oui, regarde, je l'ai. C'est ça. » Donc c'était génial. C'est des outils modernes au service de l'histoire. C'était super. Et donc forcément, on a eu envie de mettre ces objets dans le jeu. Et on l'a fait non seulement avec les deux historiens, mais aussi avec Europeana, qui est un énorme organisme européen qui collecte, qui a beaucoup d'aspects. Bien, il n'y a pas que l'aspect historique, mais l'aspect 14-18 était gros sur Europeana. Ils ont collecté énormément d'objets pendant quatre ans. Et on a travaillé avec eux sur l'aspect collectible. Donc c'est eux qui nous ont aidés, qui nous ont aiguillés à dire « Tel objet, ce serait intéressant d'en parler parce que ça veut dire ça. » Donc on a beaucoup bossé avec Europeana. Et puis on va vous laisser du coup écouter une vidéo qui va vous en dire plus sur le travail avec les historiens et avec Europeana. En 11-11, nous voulions vraiment révéler le héritage de World War I. Quand nous faisons un jeu sur World War I, nous étions conscients de être aussi fictifs au moment où le jeu est créé que nous pouvons. et nous savions qu'il y avait un peu d'un coup avant de trouver un bon balance de l'historique et de l'actualité. Les historiens, Peter Doyle et Robin Sheffield, nous ont aidé à nous dérouler la histoire dans une version de la réalité que nous étions heureux. Pour collaborer sur un jeu comme ceci c'est quelque chose complètement différent. C'est quelque chose que je n'ai pas été involvée avec avant. Mais c'est le mode moderne-medium. C'est quelque chose qui est de grande importance à un nombre de gens et beaucoup de gens qui ont accès à l'entendre l'histoire de quelque chose comme gaming. C'est ce que j'ai pu être involvée dans ceci c'est quelque chose qui signifie que j'ai pu donner une contribution à ça, à commenter sur la histoire de l'actualité, à considérer la guerre et à regarder les concepts. C'est une chose d'un coup d'exclenche d'être involvée. Le niveau de l'actualité c'est quelque chose que nous devons considérer. Le jeu doit être un jeu, il doit présenter une histoire. Et donc, on a la base, il va toujours être un élément de l'actualité. Ce que nous essayons de faire c'est d'approcher de l'actualité avec un processus d'acquérateur de plus facilement. Une chose que nous avons de travailler avec ici est de correct ou développer l'entendre de les gens qui ont développé le jeu. Moi et mes collègues, nous avons une compréhension de l'équipement et technologie qui ont été utilisés dans le First World War. So, originally, le jeu de l'actualité avait un radio dans le jeu. Mais, de l'actualité, c'était en l'infance. Donc, il n'y a pas d'utiliser dans un front-line tranché position. Donc, nous avons travaillé avec les designers pour expliquer que ce qu'il nous a besoin était des téléphones et des téléphones et des téléphones et des téléphones et c'est quelque chose qu'ils ont pris. C'est un échange que nous avons pour discuter de l'actualité. de l'actualité. Nous avons aussi l'amnésie d'amnésie et de l'équipement de l'Europeana qui nous aident en choisir ce qu'il faut utiliser pour influerter le look et le design de l'actualité et de l'actualité et de l'actualité pour choisir les collègues qui peuvent faire plus de curiosité pour World War 1 et pour nos joueurs. Nous avons plus de 50 collègues qui sont vrais documents qui réveillent la réalité de situations que vous trouverez vraiment difficile de croire. Je m'appelle Ad Poulet. Je travaille comme la collection manager à Europeana. Europeana est une plateforme digitale d'innovation d'innovation. Nous avons accès à toutes les digitales culturales de l'actualité de l'Europe parce que nous pensons qu'on transforme le monde avec la culture. Nous avons organisé ces roadshows all over Europe où nous avons demandé les gens de venir et de leur histoires pour partager leur heritage de la guerre de la guerre de la guerre. Vous avez utilisé très intéressante des objets comme je disais les objets des objets de l'actualité. Je reconnais des objets de l'actualité de l'actualité et des lettres qui peuvent aider les personnages ou les histoires. De les manuscripts et les lettres et les histoires sur l'Europeana, vous pouvez voir que tout le monde endait en guerre pour un autre type de raison. Pour un peu de la guerre, parce qu'ils cherchent pour l'adventure, parce qu'ils believed tout le propagand blind. Ce qui nous dit c'est que il ne importe de quel point vous avez le même expérience et vous avez en un ensemble et vous avez de survivre. Je pense que c'est une très réalité qui m'entraîné. C'est très honnest, ma connaissance de jeux jeux est très limitée. Au début, je pensais qu'ils étaient superficiels, mais l'expérience avec 11.11 m'entraîné que ça peut être un moyen de utiliser la histoire, de expliquer la histoire en un certain et appellant de manière. Je sais que l'industrie a été en contact avec nous plusieurs fois pour utiliser notre contenu, mais je pense 11.11 est l'un des premiers qui m'entraînent avec nos objectifs dans nos objectifs, en un sens que nous voulons transformer le monde en culture, en utilisant l'héritage pour des et purposeful games. Pour moi, c'était la première et j'ai vraiment aimé. Je pense que ce jeu peut vraiment atteindre beaucoup. Ce que nous essayons de faire avec les historiens est de les gens engagent, pour comprendre ce que la guerre était comme. Nous essayons de s'essayer d'essayer 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 d'essayer, 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 Et peut-être que ces choses, comme ils se sont collectés dans le jeu, peuvent sponsoriser un grand understanding. Ce qui est ce truc, c'est ce qui veut dire et pourquoi c'est ce qui est ici ? Une des choses incroyables, c'est que quand vous regardez dans votre histoire de famille, il y a toujours une connection avec cette guerre. C'était un moment de temps pour la histoire du monde. Et donc, la plupart des gens ont une connection. C'est peut-être qu'il peut être sur le front de la maison, peut-être que les hommes étaient les mennes qui travaillent dans les factories. Peut-être que les hommes étaient les front de la guerre. Peut-être qu'on un pote à un pote, un pote d'un pote ou un pote ou un pote d'un pote de la guerre. Et n'est-ce pas si, avec cette guerre, les jeunes qui ont joué ce jeu, ont un moment donné, qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que je peux demander ? Et peut-être que ces memories peuvent être projètes au futur et ne jamais perdent. Et je pense que si on a réussi avec cette guerre, on a réussi beaucoup. Voilà, on tenait à vous montrer cette vidéo parce qu'elle illustre bien comment le projet est éminemment européen et qui nécessite le concours d'autres métiers qui ne sont pas forcément les métiers du jeu vidéo, qui sont les métiers d'historien, les métiers de conservateur, et la manière dont on a travaillé avec eux. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'entendre, et on voit bien que ce n'est pas un discours préparé, on voit bien que c'est un témoignage qui est vraiment authentique. Je voulais leur donner l'occasion de parler en cette enceinte pour dire quel avait été le sentiment pour eux de travailler avec nous. Je voudrais ajouter que dans la démarche, on va dire que le projet s'inscrit pour Bandanyanko dans la démarche de responsabilité sociétale de l'entreprise, et qu'on a aussi tenu à créer un contenu additionnel caritatif pour ce jeu, en partenariat avec l'association WorldShot, une association qui vient en aide aux enfants victimes de la guerre à travers le monde. C'est un projet qui a fédéré en interne toutes les entités du groupe, et tous les bénéfices que percevront Bandanyanko sur ce contenu seront renversés intégralement à l'association WorldShot. Maintenant vient une partie de la présentation qui va être délicate, puisque je vais parler en le nom d'Hardman. J'essaierai d'être bref mais pertinent. La première question qu'on nous pose souvent, c'est pourquoi avoir choisi la peinture pour ce jeu. Comme vous l'avez vu, c'est une histoire qui est très personnelle, et qui va nécessiter de retranscrire une palette d'émotions assez large. C'est une histoire qui est très subjective. Et quoi de plus subjective que la peinture quand on pense aux dessins rupestres des cavernes, où on pouvait déjà voir les premiers artistes retranscrire à un état très brut ces premières émotions de l'humanité. Et du coup, on voit bien qu'à travers la peinture, on a un vrai jeu de composition, de couleurs, de lumière, qu'on va pouvoir exploiter pour servir ce dessin. On voulait vous montrer cette vidéo, et je vais la couper très rapidement, parce qu'il va falloir qu'on avance. C'était l'inspiration première, en fait, et ce qui a fait que Johan a vraiment tenu à collaborer avec Hardman. C'était une vidéo qu'ils ont faite pour le Imperial War Museum, dans lequel on a tenu notre événement de lancement sur ce jeu. Et du coup, qui retranscrit, en fait, qui célèbre le symbole du coquelicot, qui est un peu le bleuet, on va dire, britannique, qui honore les soldats tombés au combat. Et vous voyez que déjà, on a ce frémissement, en fait, dans l'image, qui est intéressant et qu'on a voulu retranscrire avec Memory's Retold. Donc, évidemment, quelle référence prendre ? Beaucoup de gens nous ont qualifiés comme un jeu impressionniste, mais c'est partiellement inexact, dans le sens où la référence majeure, c'est plutôt de la peinture à l'huile animée. Et le maître de cette technique, c'est du coup Alexandre Petrov, qui a réalisé un film qui s'appelle « Le vieil homme et la mer », donc inspiré du roman de Hemingway. Et on voit bien qu'il y avait tous les éléments, en termes de bruissement, de traînées, de coulées, qui font la spécificité de l'image du jeu. Il y a aussi une inspiration importante pour Bram, donc le directeur artistique, c'est Turner, dont vous pouvez voir une œuvre ici, qui, avec un minimum de couleurs, en jouant sur les nuances, arrive à retranscrire une émotion incroyable, évidemment. Monet, ainsi que d'autres peintres qui appartiennent davantage au mouvement, pour le coup, impressionniste. Évidemment, l'écueil qu'on a généralement avec la guerre, c'est qu'on a une représentation qui est très morne et monochrome, mais d'emblée, en fait, il a été décidé qu'on essaierait de s'écarter de cette approche-là, parce que c'est des personnages qui ne viennent pas, en fait, qui ne sont pas tout de suite dans la guerre, et qui ne sont pas directement appelés à tuer, et donc ils ont un regard un peu extérieur. On voit d'ailleurs que le jeu démarre du coup à l'arrière, vraiment dans leur patrie, et que c'est ensuite en voyageant au front qu'il va y avoir une transformation. Et pour illustrer cette transformation, justement, on a une progression chromatique à travers du jeu, donc évidemment, on a des couleurs qui sont associées à chaque personnage, donc on a un jaune un peu terreux pour courte, parce qu'il est pragmatique dans le sol, et on a du coup Harry, qui a un violet un peu plus aérien, et qui symbolise un peu son innocence, et sa légèreté finalement, qui va être brisée, suite à la participation au combat, et au témoignage des combats. Et donc là, vous voyez un certain nombre de concept arts, donc là, on a le début avec l'usine à Zeppelin, on a l'atelier de photographie, on voit le voyage au fond, et on voit aussi que du coup, on va choisir de prendre certains partis pris, notamment un bleu plus froid dans les batailles, et un rouge plus chaleureux quand il y aura un moment de fraternité dans les tunnels de Vimy. Juste pour vous dire aussi que ça a été un défi technique assez important, et on va passer dessus, parce que je ne vais pas m'attarder sur le sujet, mais tout de même. Le problème évidemment, c'est que la peinture, c'est une image figée. Le jeu, c'est du rendu en temps réel, et il faut s'adapter à la caméra que le joueur manie. Et donc, pour ce faire, on part d'une couche à 3D assez basique, mais chaque coup de pinceau embarque à son lot de métadonnées qui vont définir la direction du pinceau, la coulée, s'il y a un mouvement, est-ce qu'il va y avoir un frémissement, et donc là, vous voyez la manière dont tout ça, en fait, est mappé dans le moteur. Un mot sur la musique, pour finir. On a eu, du coup, l'occasion, en fait, la musique, pour nous, c'était un moyen, un autre moyen, en fait, de porter la narration. Et pour ça, on a eu l'occasion de travailler avec un compositeur français, Olivier de Rivière, et on a pu quand même porter l'œuvre musicale à un niveau qui est rarement atteint dans le jeu vidéo, en enregistrant avec un orchestre philharmonique dans une des enceintes, dans un studio d'enregistrement de renom. Et ça a été clairement la possibilité, en fait, d'avoir un son authentique qui soutienne, en fait, chaque personnage. Donc, chaque personnage a, évidemment, son thème. Vous avez pu voir, du coup, dans la vidéo qui raconte l'histoire, le personnage de Barrette, qui est un peu l'antagoniste. Et ce personnage, évidemment, il est symbolisé par la trompette, puisque ce qui représente, en fait, son côté assez vatanguère. L'idée, c'était vraiment, au travers du son, d'avoir une connexion, de créer une connexion avec le joueur. Et celle-ci, en fait, elle s'est faite au travers d'un enregistrement, qui est vraiment un enregistrement purement classique, pas du tout post-processé, avec des micros en studio. Et du coup, c'était vraiment une chance, mais aussi, pour nous, presque une nécessité d'avoir fait ça. Et on est très fiers du rendu. Pour terminer, je voulais dire un mot. Je pense qu'avec ces deux jeux, on a en main des objets qui ont beaucoup de similarités avec des objets culturels. Et je pense que c'est des objets qu'on peut clairement mettre dans les mains de tous, et surtout des plus jeunes, et notamment au travers de programmes éducatifs. Et là, j'entends par là les passes culture ou autres passes région qui sont à l'initiative, du coup, du gouvernement, et dans lequel je pense que ces jeux vidéo ont tout à fait leur place. Je vais vous laisser sur le trailer de lancement qui, du coup, conclut la campagne en faisant le lien avec le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, date à laquelle, du coup, Maurice Rittold est sorti récemment. La première fois que tu vois quelqu'un mourir, tout se ferme. Tu es resté avec des pensées qui se passent à l'arrière et à l'arrière. Chaque homme a ses daemons. Je l'ai fait ce que un père a fait. Et je ferais les mêmes choix de nouveau. Je l'ai fait de l'arrière et de l'arrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tous les jeux ne se valent pas, notamment en termes d'apport et d'authenticité historique. On l'a vu et vous l'avez dit, il y a des jeux de guerre et il y a des jeux sur la guerre. Et ce sont notamment les jeux sur la guerre qui sont sans doute les plus intéressants au regard de l'exigence d'authenticité historique. Dans cette masse de production vidéoludique, tous les titres ne se valent clairement pas. La première question que j'aimerais vous poser, elle est assez simple, assez générale. En 2018, le jeu vidéo, de par son interactivité, de par ses qualités, de par son statut de média dominant de notre siècle, de notre 21e siècle, est-ce qu'il n'aurait pas vocation à constituer une porte d'entrée idéale pour un public jeune ou moins jeune, d'ailleurs, afin de réconcilier les gens avec l'histoire, une histoire dont ils ont parfois tendance à se détourner ? Merci beaucoup de me laisser la parole. Merci pour votre confiance. Je pense à Denis Massélier, en particulier, le groupe d'études sur le jeu vidéo, et Ubisoft et Johan Fannis, également, et Paul, que je suis heureux de retrouver à cette occasion-là. Je suis frappé, moi, à regarder ces deux jeux et lors de la fin, on est aujourd'hui à la clôture de la fin du cycle commémoratif du centenaire, de voir la place de l'histoire et de l'historien, en fait, ici, dans ce support médiatique et le jeu vidéo, qui est convoqué comme expert pour apporter, en quelque sorte, l'authenticité à la fois de l'univers du jeu lui-même et du réalisme des épisodes historiques. Et ça, je pense que c'est une des leçons, en tout cas, ce que l'on peut retenir de ce cycle commémoratif du centenaire, et sur la première guerre en particulier, la place de l'historien comme expert. Et je vois, d'ailleurs, qu'on m'a mis au centre de la table ronde, et je vous en remercie, pourvu que ça dure. La deuxième chose qui me paraît intéressante aussi à noter, c'est la question de la mémoire qui hante ces deux jeux vidéo, c'est-à-dire l'idée que nous avons et nous devons, nous sommes dépositaires d'une mémoire qu'il faut absolument transmettre. Alors, à la façon anglo-saxonne avec le deuxième jeu, c'est-à-dire vraiment le devoir d'hommage et de célébration des soldats et du sacrifice, et pour le premier jeu, soldats inconnus en particulier, ce devoir de transmission, qui est plutôt un devoir de transmission civique sur ne pas oublier ce qu'a été cette guerre, et ce qu'est le phénomène de guerre, et quand on y est, ce que ça peut avoir de dramatique. Et donc, tout ça pour souligner, là et à travers votre question, que la mission du centenaire en particulier a été très attentive à ce que la question, justement, des mémoires, du travail de mémoire pour faire de l'histoire, c'est-à-dire aujourd'hui se former au présent, puisque c'est ça, étudier le passé, c'est toujours au présent, et on le voit d'ailleurs à travers les deux jeux, où on est dans une période où on a un rapport à l'histoire qui est un rapport très émotionnel, très individualisé, très porté sur les expériences des soldats qui sont nommés, ou des femmes d'ailleurs, et qui sont nommés. On l'a vu à travers les commémorations du centenaire, cette volonté, ce souci des sociétés de se souvenir à travers de ces expériences individuelles. Et donc, pour nous, il était important, et je remercie encore Ubisoft, de travailler à cette question de la transmission. C'est-à-dire qu'on veut transmettre cette mémoire de la Première Guerre mondiale, mais pour faire, au présent, pour faire de l'avenir. Et le travail porté par Ubisoft à travers Soldats Inconnus, c'était vraiment cette démarche-là, avec un souci, et je crois qu'un des historiens du second jeu l'a souligné, avec un souci de porte d'entrée. C'est-à-dire que la transmission doit se faire par le jeu, parce que c'est un objet culturel, parce qu'il touche un certain nombre d'une population qui, hors de l'école en particulier, de jeunes adultes, qui peuvent être, justement, intéressés par cette période, par le jeu vidéo, pour ensuite les amener à autre chose. Et je pense que l'idée du choix de trouver des objets qui donnent de l'émotion, en fait, qui donnent de la vie, de la chair à l'histoire dans le jeu vidéo, et le fait qu'il y ait les wikis, c'est-à-dire cette possibilité de dire, tiens, sur cette thématique-là, je suis intéressé, il y a un livre, il y a une exposition, il y a d'autres objets culturels qui vont me permettre d'aller plus loin, était une idée intéressante, et je vois qu'il perdure à travers d'autres productions, et en cela, j'en suis heureux. Je voulais rajouter qu'au-delà même des jeunes, on pense souvent aux jeunes jeux vidéo, maintenant, ce n'est plus vraiment vrai, ce stéréotype, et même, par exemple, moi, titre personnel, je n'étais pas du tout intéressé par l'histoire quand j'étais jeune à l'école, et c'est plus tard, en découvrant des objets, en jouant à des jeux, que l'intérêt est venu, donc je pense que ça touche à deux générations, les jeunes et aussi les moins jeunes, qui ne s'intéressaient pas du tout à l'histoire, parce que c'était peut-être présenté d'une autre manière à l'époque. En tout cas, je pense qu'on peut rassurer tous les professeurs d'histoire qui nous écouteraient, leur avenir est assuré, dans le sens où un jeu vidéo ne remplacera jamais un professeur, c'est plus les outils qui sont mis à leur disposition qui évoluent, et le jeu vidéo a cet énorme avantage de proposer des expériences très immersives et très visuelles, et il y a beaucoup de professeurs d'histoire aujourd'hui qui utilisent déjà le jeu vidéo comme support pédagogique, « Soldats inconnus » est un exemple, mais on a d'autres exemples, « Assassin's Creed » par exemple, sur des périodes, l'Égypte antique, la Révolution française, etc. Donc c'est plus les outils, et il faut se féliciter de ces nouveaux outils qui permettent de capter l'attention des élèves. On va revenir un petit peu plus tard sur la question de l'éducation nationale et de son rapport à la chose. Là on va s'intéresser, rentrer un peu dans le sujet, sur L1111 et « Soldats inconnus ». Les deux jeux, l'un comme l'autre, on l'a vu, ils ont fait un choix intéressant à mon sens, qui est celui de limiter l'évocation directe de la violence visuelle la plus dérangeante et d'une violence physique, pour davantage jouer sur les sentiments, sur l'utilisation de l'image, de la musique, du couple, parfois image-musique dans certains niveaux. Donc la question, ce serait de savoir comment on fait pour parvenir à ce résultat, pour parvenir à faire ressentir aux joueurs, au final, l'atmosphère de ce que fut 14-18, tout en se passant de montrer ce que fut le carnage et l'atrocité. Est-ce que donc ça s'est fait, j'imagine, pour cibler un public jeune, et pour ne pas exclure ce public jeune de la cible, mais est-ce que vous avez des concepts artistiques particuliers, des arbitrages que vous avez effectués, des techniques, des stratégies que vous avez mises en place, pour parvenir à ce résultat ? Sur Solde Inconnus, ce qui était très intéressant, et c'est une démarche que j'ai découvert en discutant avec Paul, c'est que la palette de couleurs est très variée, et pour représenter un peu l'effervescence, voire l'euphorie qui était présente au début de la guerre, le début du jeu est très très coloré, donc très très accessible, vraiment des couleurs chatoyantes de partout, et plus le jeu avance, et plus on avance dans cette chronologie de la guerre, et vers son issue, plus la palette de couleurs est sombre, voire très très sombre au bout d'un certain moment, et elle montre, et elle traduit cette violence, et le conflit qui s'est ancré dans cette violence-là. Et les palettes de couleurs, et notamment la musique, comme vous l'avez évoqué, sont deux moyens très forts de faire passer un sentiment, une émotion, sans forcément montrer la violence crue, et pas tout le temps nécessaire. Ce qui est intéressant, et Paul va pouvoir vous en parler, c'était un autre parti pris sur soldats inconnus, qui était l'absence de regard. Quand moi j'ai été confronté à toutes ces photos, où on voit tous ces visages de soldats dans les tranchées, je me suis attardé sur leurs yeux, sur leur regard, sur ce qu'ils essayaient de transmettre. Et puis, le constat, c'est qu'on a face à nous des gens qui sont assez sombres, et puis il faut qu'on trouve une formule pour l'exprimer. Donc la 2D, c'est très bien, des fois, un coup de crayon fait que les yeux vont disparaître. Et c'est pour ça que soldats inconnus, il y a des visages sans yeux. C'est comme pour éviter de regarder ce qui se passe en face, pour se cacher un peu de la réalité. Et j'appuie encore plus cet effet-là, en donnant des yeux aux enfants, et puis aux chiens, parce qu'ils ont une espèce d'innocence, de découverte aussi, et puis d'incompréhension. Donc tout ça, en fait, c'est des formules qu'on peut travailler pour faire naître une émotion. Je pense aussi, je voudrais ajouter un mot sur le traitement de la violence, je pense aussi qu'il y a trop célébré la violence dans la plupart des productions aujourd'hui à succès du jeu vidéo, qui relèvent, je dirais, d'un, je vais appeler ça, un hyper-réalisme hollywoodien, on finit en fait par la banaliser, et que c'est justement par le biais d'un vrai traitement artistique qui va du coup imposer une certaine distance, qu'on la rend davantage palpable, et qu'on la comprend en fait insoutenable. Et c'est... Voilà. Oui, parce que, en fait, dès l'instant où on montre de la violence graphique, avec, je ne sais pas, un corps déchiqueté ou quelque chose comme ça, le cerveau se met en mode protection, c'est-à-dire que tout peut arriver après, l'échelle de valeur d'émotion est modifiée complètement. Donc nous, quand on veut rester sur des émotions humaines, communes, voire subtiles, il ne faut pas passer par la violence graphique, sinon on annule tout ce qui va suivre derrière. Ça, c'est... En termes narratifs, c'est important. Et aussi, vous l'avez évoqué un peu, le problème de l'age rating, du Peggy, en Europe, quand on veut faire un jeu qui s'adresse au plus large, on essaye d'abaisser au maximum l'age rating du jeu. Donc, d'arriver à 12, ce n'est pas évident d'arriver à 12. C'est un débat qu'on pourrait avoir sur pourquoi, à ce point-là, dans le jeu vidéo, c'est très compliqué d'arriver à 12, alors que le même film, c'est un autre débat. Mais bon, c'est un vrai débat aussi, c'est important, parce que nous, on fait des jeux où on veut que des gens de... Moi, j'ai un enfant de 10 ans, je veux qu'il joue à ce jeu. Il n'y a rien qui va le choquer, mais ça va l'intéresser. Voilà, c'est pas... Donc, bon, ça, c'est un autre problème. Mais c'est quelque chose qu'on a à faire, nous, de se dire, attention, critères, critères, si on veut être 12, il faut enlever ça, il faut modifier ça, il faut faire ça. Donc, ça, c'est une réalité aussi. C'est vrai que, du coup, il y a un équilibre subtil à avoir entre la fascination qu'on peut avoir pour la guerre et sa violence, en quelque sorte, parce qu'il faut qu'on ait ça aussi en tête. Pourquoi est-ce que la Première Guerre mondiale, ou la Seconde, ou les conflits, en règle générale, suscitent de l'intérêt, on le sait, notamment chez les plus jeunes, et le fait de ne pas y décorer que la Grande Guerre a été violente. On en reparlera tout à l'heure de l'apprentissage et du rôle des enseignants en particulier. Effectivement, si le jeu peut être une porte d'entrée, notamment ces jeux-là, il ne faudra pas non plus, à un moment donné, ne pas mettre à distance la violence, et en particulier la violence interpersonnelle, les millions de morts, etc. Quoi qu'il en soit, et là, c'est aussi une autre forme d'apprentissage en classe, je pense, qui est intéressante, c'est, vous en avez tous parlé, c'est la lecture artistique, en fait, des émotions. Et donc, là, encore une fois, il faut quelqu'un qui explique que c'est l'utilisation, l'usage des couleurs, de la forme de narration, l'utilisation de la musique, qui va faire qu'on va rentrer, on va ressentir une émotion. Et là, on est, encore une fois, dans une autre forme d'apprentissage qui n'est pas l'histoire, qui est aussi l'histoire des arts, l'histoire de l'art, l'éducation à l'image, qui peuvent être des portes d'entrée, il me semble très utile dans un usage pédagogique et scolaire de ce type de jeu. Très bien. Donc là, vous avez dit beaucoup de choses très intéressantes. Vous avez notamment parlé, une critique à demi-caché de certaines productions que vous avez qualifiées d'ollivoudiennes, qui privilégient peut-être un peu trop l'action au détriment de toute autre forme d'émotion. Vous avez aussi parlé d'éviter le manichéisme, ce qui est un objectif louable. En effet, ce n'était pas les gentils français et les méchants allemands, c'était un poil plus complexe. Ces deux jeux, ils ont vocation à raconter la guerre, mais également à célébrer la paix. Et M. Lafon, vous venez aussi de dire qu'il ne faut pas oublier en effet que la Grande Guerre a été très violente. D'où ma question, est-ce que cette vocation à vouloir célébrer la paix et le plus jamais ça, ça n'entraîne pas un certain risque de réécriture de l'histoire ? Et je vais ici m'appuyer sur un exemple assez concret, puisque dans certaines productions vidéoludiques, on nous présente par exemple l'épisode des mutineries de 1917 comme une protestation énorme et massive de milliers de soldats qui se soulèvent et qui réclament la fin de la guerre et la paix immédiate, alors qu'une étude un tant soit peu sérieuse des mutineries nous prouve que ça n'a jamais correspondu à ce qu'elles furent réellement. Donc qu'en pensez-vous en fait de ce risque qui pourrait exister, de ce biais ? On a utilisé beaucoup le terme d'outil, c'est-à-dire que le jeu est un outil qui nécessite une formation. Si on veut en tout cas en faire quelque chose qui dépasse des vues stéréotypiques, le jeu, ce sont aussi des stéréotypes qui sont réutilisés et utilisés parce qu'on ne peut pas approfondir. Ce n'est pas un documentaire le jeu vidéo. Donc il y a l'aspect, et un historien le dit, si l'historien est appelé à être l'expert du jeu, il ne suit pas, comment dirais-je, pied à pied la création du jeu. Il y a un moment donné, le jeu se met davantage en avant que la question de l'histoire. Alors je ne connais pas la question des mutineries, ceci étant dit, où des études ont montré quand même qu'on peut dire que peu ou prou, en 1917, la moitié des unités françaises ont été touchées par des mouvements collectifs de mutinerie. Donc quoi qu'il en soit, effectivement, ce n'est pas un détail pour le coup de la Première Guerre mondiale, mais une porte d'entrée d'études forte. Mais encore une fois, il faut laisser le jeu au jeu. Et c'est un apprentissage aussi, et là pour le coup, et on revient toujours à la même chose, l'école ne perdra pas son monopole, ou en tout cas les formateurs, sur cette question d'expliquer que c'est un outil, qu'il faut le prendre comme tel. Et c'est aussi, effectivement, et on le voit ici, peut-être au créateur, de se dire, si je veux être vraiment dans la transmission, vous avez utilisé tous le mot transmission à un moment donné ou à un autre, il va falloir aussi que j'adapte mon discours, et ça a été fait dans les deux jeux, à ce que je veux transmettre. et donc à faire en sorte, effectivement, que, un, les propositions historiques soient les plus réalistes possibles, et que, deux, il n'y ait pas d'élucubration au niveau historique. Si je prends l'exemple d'Assassin's Creed Origins, qui se tient dans l'Égypte antique, l'équipe créative s'est dit, il y a tellement d'informations dans ce jeu historique, il faut absolument faire quelque chose avec toutes ces données, et dans ce cadre-là a été créé le mode Discovery, qui affiche son intention d'être dans un mode éducatif et pédagogique, donc qui est expurgé, finalement, des éléments de gameplay. On n'est pas dans du jeu vidéo, on n'est plus dans du jeu vidéo, on est dans un musée à ciel ouvert qui propose 76 tours possibles dans différents sites historiques, et là, on est vraiment, il n'y a pas besoin d'être compétent, j'allais dire, pour jouer, on a juste à découvrir, à se laisser porter, à absorber les informations qui sont proposées, on n'est plus quasiment dans du jeu, c'est le jeu vidéo au service de quelque chose d'autre, mais l'ambition a été affichée clairement. Très bien. Question suivante, en matière de jeux vidéo historiques, donc plus on en parle, plus on se rend compte que tout l'enjeu semble se situer dans le fait de savoir où placer, je dirais, sur une échelle entre un premier extrême, ce qu'on appelle les jeux triple A, donc les jeux de divertissement pur, et à un autre extrême, ce qu'on appelle les serious games, les jeux qui font primer le sérieux, ou placer un curseur entre authenticité historique et accessibilité. Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée dans le processus de création de vos jeux respectifs ? Est-ce que c'est une question à laquelle vous avez eu des difficultés à répondre, à savoir où est-ce qu'on doit placer le curseur pour que le joueur s'amuse tout en n'ayant pas l'impression que le jeu cherche uniquement à lui faire apprendre des choses ? Moi, je dirais que c'est forcément une question qui se pose, mais je pense aussi bien pour les deux jeux. Ça reste des jeux vidéo, ça reste une histoire à suivre. La question se posait, nous, qu'on a intégré les faits historiques, le mini-encyclopédie, on ne voulait pas qu'il soit propulsé à la figure du joueur. C'est un choix. Le joueur vit une scène, il a le choix, il a un bouton qui s'affiche, il a le choix d'aller chercher l'info historique. Ce qui était très important pour nous, c'est que parfois, il va vivre une scène qui peut paraître surréaliste, notamment dans le cadre de la Première Guerre mondiale, et encore plus pour quelqu'un de jeune. Et tout à coup, en appuyant sur ce fameux bouton qui va lier le fait historique à l'événement qu'il vient de vivre, il va réaliser que ce qui paraissait surréaliste était réel. Et ça va s'ancrer dans l'histoire, ça va d'autant plus ancrer dans l'histoire, ce moment qu'il vient de vivre, et l'information, parce que, étonnamment, même nous, j'ai appris pas mal de choses en jouant au jeu, et le fait d'avoir quelque chose d'interactif qui transitionne vers un fait historique marque encore plus, via le biais de l'émotion, la mémoire, et la mémoire du joueur. Donc, ce processus, et ça reste un jeu, ça reste interactif, mais à un moment donné, l'émotion qui est procurée par l'interaction permet d'appuyer un souvenir et de marquer la mémoire du joueur avec un fait historique derrière. Donc, toute cette discussion, on l'a eue avec l'équipe sur comment distiller ces faits historiques. C'est comme ça qu'on a travaillé avec Alexandre Laffont, avec notre responsable de l'intégration de ces petits faits historiques, de cette encyclopédie. Après, ça permettait aussi de parler d'éléments plus joyeux, parce qu'on parle souvent des morts et de tout ce qui est très dramatique, mais il y avait énormément de moments joyeux, de fraternité dans les tranchées, de jeux de cartes, des tas de jeux. Donc, ça, c'est important aussi de le souligner. C'est ludique en soi, jouer aux cartes dans les tranchées ou dans les tas de jeux qui viennent des tranchées. Donc, ça, c'est intéressant et c'est aussi l'occasion d'en parler, de dire que ce n'était pas que horrible. D'ailleurs, il y a plein de témoignages qui commencent par c'était la joie. Il y a tout un texte anglais là-dessus. Il dit, moi, ce que je me souviens de la guerre, c'était la joie. C'est étonnant. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on peut raconter. Et après, le curseur entre ludique il faut se dire est-ce que là, on est trop ludique ? Est-ce que ça va paraître bizarre ? Est-ce qu'on est trop narratif ? Et l'avantage, c'est que le jeu vidéo a beaucoup évolué depuis 4-5 ans et les jeux narratifs notamment ont évolué. Et maintenant, on assume plus le fait d'avoir des jeux avec moins d'activité, moins de côté ludique, entre guillemets, côté gameplay, mais plus un côté narratif. On va suivre une histoire. On appelle ça des fois les walking simulators. On marche et on écoute. Mais c'est un genre en soi maintenant dans le jeu vidéo. et qui a toute sa place, qui est un public d'ailleurs. Donc c'est parfait. Pour nous, c'est un outil formidable de pouvoir dire maintenant, on va juste raconter une belle histoire et on ne va pas mettre des activités un peu bizarres partout. Et ça concerne aussi les deux jeux, c'est le niveau de difficulté qu'on place sur ces jeux-là, notamment sur Soldats Inconnus. On avait ajouté un système d'aide. En fait, vraiment l'objectif, c'était que le joueur parcourt l'histoire de A à Z et puis ça arrivait à cette fin qu'on voulait très forte et très émotionnelle. Et pour cela, quand il arrivait sur un puzzle difficile, il avait un système d'aide qui lui permettait d'avoir la solution si vraiment il était bloqué. On voulait vraiment qu'il n'y ait pas de frein sur cette histoire de toute façon à ce qu'il puisse avoir le récit en entier, mais l'histoire associée, je parle par là des faits historiques associés, dans son intégralité. Juste une remarque, je suis frappé par le... comment dirais-je ? La comparaison qu'on pourrait faire entre ces deux jeux et le cinéma. C'est-à-dire que quand on voit la bande-annonce et même les acteurs qui sont utilisés dans le jeu, on est bien dans une forme effectivement de narrativité où en quelque sorte le joueur est le héros. C'est-à-dire, au lieu d'être passif devant une histoire qu'on lui raconte, il y a une histoire qui se déroule, donc il est le héros et donc il peut s'emparer mais de manière visuelle. Et ça, je trouve que c'est une avancée évidemment absolument intéressante. Et pour l'historien, du coup, l'idée par exemple de pouvoir intéresser un public, alors qu'il soit jeune ou moins jeune, à la question de la Première Guerre mondiale et pouvoir distiller comme ça, aller à l'encontre de stéréotypes. Par exemple, ils sont partis la fleur au fusil. On avait discuté de ce point-là. Non, ils ne sont pas partis la fleur au fusil. Les sentiments étaient beaucoup plus mitigés. Oui, la guerre, ce n'est pas qu'une expérience de la violence, c'est aussi une expérience sociale très très forte. Tu en as parlé, ce sont les temps où la camarade justement peut se mettre en place à l'arrière. Ce n'est pas tout le temps du combat. C'est aussi intéressant et de pouvoir comme ça distiller un certain nombre de choses et de casser pour le coup des stéréotypes à partir du jeu vidéo, de susciter la curiosité pour une histoire et l'histoire en règle générale en partant de l'émotion, ça reste quand même justement un outil très intéressant. C'est-à-dire qu'il s'agit Ok, merci. Une dernière question avant d'inviter la salle à poser les siennes parce qu'on a déjà bien parlé entre nous, il s'agirait un peu d'inviter les gens à s'y joindre maintenant. La dernière question que je voulais garder pour la fin, qui était un petit peu la plus provocante, mais vous m'avez bien coupé l'herbe sous le pied, c'est pas grave, je ne vous en veux pas, c'était, je voulais justement provoquer en disant, est-ce qu'à long terme le jeu vidéo a vocation à se substituer à remplacer un cours d'histoire ? Pour dire que le jeu vidéo c'est un outil, mais ça ne sera jamais plus qu'un outil et qu'il dépend au final de l'utilisation qu'on en fait. D'où une autre question que j'ai un petit peu improvisée. Vous avez parlé, je ne sais plus qui a parlé de l'utilisation des chèques culture par le gouvernement qui sont mises en place. Comment, quelles autres méthodes pourraient être employées pour favoriser l'essor du jeu vidéo dans le monde de l'éducation nationale et également, quelles sont les principales barrières qui, limite, sont l'arrivée dans les écoles notamment de nos jours ? Alors, pour parler des autres réseaux de distribution, je pense qu'on peut évoquer évidemment les réseaux de distribution classiques, des produits culturels, donc dans des anciennes, dans des enseignes multimédia ou en librairie. Le problème, bon là, on en revient à une question, je dirais presque économique, qui est qu'aujourd'hui, évidemment, on ne va pas rentrer dans le détail, mais les marges pratiquées sur un rayon librairie ne sont absolument pas les mêmes que sur un rayon multimédia jeu vidéo et qu'on arrive sur cette problématique en suite du financement puisque, mine de rien, ces jeux représentent quand même un certain volume d'investissement pour une entreprise qu'il faut justifier. et donc, je pense qu'on a la chance à Ubisoft et à Bandai Nanko d'avoir un top management qui a un cœur et des valeurs et qu'on a des gens au placé qui peuvent soutenir ces initiatives. Ensuite, évidemment, qu'on peut penser, pour moi, j'aurais tout à fait aimé que le jeu associé à un livre, à un roman jeu tiré de l'histoire de la rive soit adapté et mis en librairie, je pense qu'il aurait tout à fait sa place là-dedans. C'est d'ailleurs en ce sens que j'avais créé le dossier de presse qui a été diffusé. Je pense aussi qu'évidemment, pour les classes, à mon sens, c'est quand même d'abord aux professeurs de saisir de ces médias parce qu'évidemment, ils exigent un retraitement. Comme vous l'avez dit, la tentation, elle est grande parce que le propre du jeu reste quand même de divertir. de prendre certaines aisances avec la réalité historique et donc, évidemment, c'est là où le concours des proférences sera toujours nécessaire pour porter cette forme de médias qui est l'opportunité d'une transmission dans la classe. Moi, si vous me permettez, je pense qu'il faut un accompagnement. des jeux vidéo dans la société ne jouissent pas forcément et on l'a vu à travers des polémiques de cette aura pédagogique que l'on lui a prêté ce soir, il faut donc un accompagnement pour dire que c'est un outil encore une fois qui peut être utilisé dans les classes et par les professeurs, soit dans des entrées disciplinaires, soit dans des entrées dans la pluridisciplinarité. Je pense qu'on a évoqué ce soir des pistes autour de l'éducation aux médias, l'histoire, l'histoire des arts, mais ça peut aussi être en langue en particulier. Il y a des options de l'histoire du cinéma, évidemment, qui pourraient être intéressées par le jeu vidéo. Et puis, il y a aussi une autre entrée qui me semble intéressante, c'est les métiers. Puisque le jeu vidéo, on l'a vu encore ce soir, c'est une synergie de métiers soit liés au jeu vidéo en lui-même, soit par rapport d'autres experts. Et dans l'apprentissage, de la vie professionnelle, je pense que là, il y a un terreau à retourner, à travailler, parce que c'est aussi pour les élèves l'idée de se dire tiens, je peux avoir aussi quelque chose à voir avec ces apprentissages professionnels. Alors évidemment, il y a tous les biais que l'on a dit, mais encore une fois, un outil, il se construit, du coup, l'idée des métiers, et ensuite, il s'utilise. Et là, je pense encore une fois que l'accompagnement, je le répète, des enseignants est important. Je me souviens, il y a 15 ans, en éducation aux médias en particulier, il y avait des conférences pour les enseignants dont le titre était « Les dangers d'Internet ». Les dangers d'Internet. Donc, on rentrait déjà dans Internet par le biais « Attention, c'est un danger ». Évidemment, ça ne s'apprêtait pas à se dire qu'Internet est un outil formidable. Mais comme tout outil, il faut, quand vous plantez un clou avec un marteau, si vous ne savez pas utiliser le marteau, vous tapez sur les doigts. C'est aussi simple que ça. Et Internet, c'est un outil fantastique. Mais il ne faut pas rentrer en disant « Attention, ça va vous exploser à la figure », mais bien dire « Oui, c'est un outil intéressant, mais il faut savoir l'utiliser. » Plus personne n'a quelque chose à rajouter à ce sujet. Bon, on va passer aux questions à la salle. Si des gens ont des questions à poser, n'hésitez pas, manifestez-vous. Bonsoir. Je voulais vous demander, on sait aujourd'hui que dans la tête de certains adultes, les jeux de guerre ont plutôt mauvaise réputation. Je pense à Battlefield et autres Call of Duty. Comment est-ce que vous faites pour différencier vos jeux qui n'ont pas la même médiatisation par rapport aux gros jeux de guerre ? Les parents pourraient peut-être faire l'amalgame entre tous les jeux de toute manière se ressemblent, tous les jeux sont violents. Comment vous faites pour différencier votre jeu par rapport aux autres pour que ça atteigne le public que vous visez ? Je prends la parole. Merci. Je pense qu'il y a déjà une approche artistique qui doit être différente. Il faut aussi voir le sujet différemment, le traiter avec émotion, montrer qu'on n'est pas forcément toujours derrière un fusil, mais on peut vivre l'aventure autrement. C'est des choses qui me semblent essentielles, comme je le disais, pour Soldats inconnus, montrer qu'on n'est pas tous des soldats et qu'on peut vivre l'aventure d'une manière complètement différente. C'est vrai que ce n'est pas évident la question de la communication, comment amener à faire connaître ces jeux auprès du grand public n'est pas évidente, surtout avec les blockbusters qui occupent quasiment tout l'espace de communication. C'est un vrai problème. Au niveau de la différenciation, je pense qu'elle passe en effet par le visuel, par le sonore, elle passe aussi par évidemment les informations qu'on communique et la discipline qu'on s'impose nous-mêmes dans notre communication et dans la manière dont on communique sur le jeu pour ne pas tomber justement dans la facilité et dans, je dirais trop, le divertissement. sur la question de comment faire connaître, c'est une question très intéressante. Aujourd'hui, je peux, sur Memorize Retall, c'est vrai que j'ai eu toutes les peines parfois à intéresser certains médias d'envergure qui, eux, couvraient du jeu vidéo. comment voulez-vous à ce moment-là aller intéresser une presse généraliste qui est parfois remplie de préjugés au travers du jeu vidéo ? Les freins existent et sont réels. J'espère qu'en faisant davantage de projets, en faisant connaître davantage ces projets, on peut inviter, en tout cas, à traiter le jeu vidéo dans les médias d'une manière plus polyvalente et de ne pas tomber dans des discours, je dirais, trop simplistes. Après, ce qui marche, au bout du compte, c'est plutôt le bouche à oreille comme on n'a pas cet accès médiatique aussi fort. Et au final, on voit bien que le succès de Soledad Inconnu quatre ans après que, heureusement, le bouche à oreille a fait que ça marchait. C'est dû à la qualité du jeu lui-même. Et on peut voir sur Soledad Inconnu, sur les vidéos que vous avez pu voir durant notre présentation, qu'on ne mettait pas l'accent sur l'action. Typiquement, des jeux comme Battlefield et Call of Duty, ce sont des jeux d'action. Donc, ils mettent évidemment l'accent là-dessus. Nous, notre maître mot, on était trois mots et dessus, c'était l'émotion. L'émotion, c'était le centre et le cœur de notre message. Des fois même, avant l'histoire, on voulait agripper avec l'émotion et fournir ce deuxième message qui est le message un peu plus pédagogique avec l'encyclopédie et autres qui est l'histoire. Et c'était lié les deux. Par chance, cet objet de curiosité a quand même attiré pas mal de monde et notamment de la presse. On a eu beaucoup de chance au niveau presse à avoir une couverture assez large par la curiosité que représentait ce jeu-là, par sa direction artistique, par son approche émotionnelle et par son approche historique. Donc, sur Soldats Inconnus, c'est vrai qu'on a eu cette chance-là et le fait de se rendre différent a permis d'intéresser les gens. Il y a encore quatre ans après, on en parle. Après, je pense qu'on peut éviter d'opposer en fait deux types de jeux, des jeux à fort contenu culturel et des jeux où il n'y aurait par exemple que de la violence. Je pense que dans les gros blockbusters qu'on appelle blockbusters, les éditeurs, en tout cas, qui peuvent le faire, mettent de plus en plus de contenu culturel aussi à l'intérieur. C'est une façon d'éduquer aussi les joueurs à avoir des jeux vraiment de qualité et ces joueurs-là peut-être ensuite viendront à des jeux comme Soldats Inconnus ou comme Eleven Eleven. C'est aussi les joueurs qui s'éduquent avec le temps et avec l'amélioration de la qualité des jeux et le contenu culturel qu'on peut y apporter. Donc, il ne faut pas forcément opposer deux types de jeux. C'est complémentaire. C'est ça. Tout à fait. Et un joueur de Call of Duty et de Battlefield typiquement pourra jouer à un soldat inconnu de façon plus légère entre deux postes de partie multijoueur. Il pourra très bien jouer et savourer Soldats Inconnus mais d'une façon différente. Et ce ne sont pas foncièrement de publics différents. Les jeux sont différents. Le public peut jouer aux deux. Bonsoir. J'ai une petite question sur les jeux. Vous avez très bien parlé de la différence entre des jeux qui vont être plus centrés sur l'histoire et des jeux qui vont plus être centrés sur le gameplay, l'action, on va dire. Il y a aussi un problème sur les blockbusters c'est le problème politique. C'est des messages surtout sur la seconde guerre mondiale sur la première guerre mondiale c'est beaucoup plus lissé mais sur la seconde guerre mondiale on est toujours dans ce message de l'Amérique libératrice avec les méchants allemands les méchants d'ailleurs la différence entre allemand et nazi est très peu faite dans ces jeux là. Du coup pour quelqu'un qui n'a aucune connaissance de jeux vidéo quelqu'un qui est un professeur d'histoire typiquement qui n'a pas de connaissances là-dedans ils ont énormément de mal je pense à différencier un jeu très qualitatif comme peuvent l'être vos deux jeux et des jeux qui vont être plus portés sur l'action avec des problèmes du chronif des problèmes de jeux qui vont être très pauvres historiquement et même d'ailleurs qui vont faire passer un message politique très fort. De votre point de vue comment faire pour le joueur et pour les personnes qui vont regarder ces joueurs et les éduquer leur donner ces informations pour dire attention ces jeux là ne doivent pas être considérés comme du matériel éducatif. Parce qu'on a le problème sur internet d'ailleurs avec Wikipédia qui est très bien renseigné maintenant mais il y a 20 ans enfin 15 ans Wikipédia c'était très pauvre en informations avec énormément de mauvaises informations et c'est ce qui se passe actuellement dans le jeu vidéo on a des jeux très qualitatifs et à côté ça on a des jeux qui sont très pauvres et qui du coup amènent pour certains joueurs qui ne sont pas très éduqués une mauvaise approche de l'histoire ou même d'ailleurs de la politique de la géopolitique en général. C'est une question qui n'est pas facile et je dirais c'est le cas aussi dans le cinéma ou dans la littérature le but étant que les produits de qualité viennent à recouvrir les autres je crois que les joueurs le jeu vidéo est un divertissement qui bénéficie de tendances de fond dans la société comme l'augmentation du temps qui est consacrée aux loisirs donc ça touche de plus en plus de personnes et parmi ces personnes beaucoup de gens éduqués et qui savent très bien faire la différence entre un bon jeu et un mauvais jeu nos communautés de joueurs sont nos meilleurs arbitres finalement et sanctionnent les mauvais jeux alors là sur bon jeu et mauvais jeu je ne m'y risquerai pas j'ai fait des raccourcis pour ne pas prendre autant de parole mais pauvre historiquement non mais bien sûr mais juste une réflexion tous les jeux sont politiques comme objet culturel même les deux jeux là sont politiques c'est à dire le message de comment britanniques français allemands ont tous subi la guerre et aujourd'hui il faut s'en souvenir à égalité de cette expérience il y a 30 ans c'était inaudible on n'aurait jamais pu porter un projet comme ça parce qu'il y avait encore une mémoire très très vive des associations d'anciens combattants qui seraient montées au créneau en disant qu'est-ce que c'est que c'est d'ailleurs on ne commémorerait pas le centenaire de la grande guerre comme aujourd'hui on célébrerait encore la victoire ce qui n'est pas le cas donc bon sur la question politique je pense qu'il y a des choses évidemment à dire ensuite je redonne mon message c'est que c'est de l'apprentissage s'il faut qu'il y ait dans le sillage de votre question s'il faut que les jeux vidéo puissent rentrer à l'école il faudra une formation auprès des enseignants pour leur dire déjà les sensibiliser à leur dire que c'est utile et ça peut être utile et de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie en quelque sorte c'est-à-dire entre les jeux vidéo qui peuvent servir à des séquences pédagogiques et ceux qui sont des jeux je ne sais pas comment on dit avec un gameplay comme vous dites violent etc et je pense que justement intégrer les jeux vidéo ou tout autre média dans des parcours éducatifs ça développe finalement le sens critique des élèves eux-mêmes et plus en fait les j'ai envie de dire le corps professoral se saisira de ces occasions plus j'ai envie de dire par eux-mêmes les spectateurs ou les joueurs seront à même de faire la différence finalement entre un jeu ou alors un film qui relève du pur divertissement du pop-corn et un film ou un jeu vidéo qui s'impose une certaine rigueur une certaine discipline vous avez parfaitement raison on étudie le cinéma maintenant à l'école et donc on utilise le cinéma notamment pour la première guerre mondiale et il y a donc des formations effectivement qui éduquent à l'image et au sens critique le jeu vidéo si j'ai bien compris le soldat inconnu c'est 5 millions d'utilisateurs c'est ça c'est à peu près ces chiffres là c'est énorme et d'autres jeux également donc ce sont des produits aujourd'hui culturels de masse est-ce qu'on les laisse c'est la politique de la chaise vide on les laisse donc vivre leur vie dans la société alors que justement ils ont un impact fort pour les créateurs d'ailleurs pour les créateurs parce que la conscience du joueur c'est aussi la conscience du créateur et où est-ce que on les prend à bras le corps et puis on en fait un objet à la fois d'études et à la fois pédagogique je pense qu'effectivement plus on sera formé plus on aura la qualité qui va avec ou pas on peut compter aussi je pense sur les l'accompagnement des parents vis-à-vis des élèves puisque les parents d'aujourd'hui sont joueurs pour beaucoup donc tous les codes du jeu vidéo sont davantage maîtrisés qu'avec par les générations antérieures c'est un fait donc il y a un meilleur accompagnement des parents qui ne voient plus pour eux le jeu vidéo n'est pas un ovni qui ne maîtrise pas et dont on ne connaît pas les codes on sait aujourd'hui accompagner se repérer en fait aussi dans l'univers des jeux vidéo parce qu'on a soi-même joué ça va aller c'est le sens de l'histoire du coup bonjour déjà merci pour la présentation c'était très intéressant j'avais une question au niveau du design pour soldats inconnus vous avez choisi de prendre une caméra qui est assez impersonnelle par rapport au joueur c'est une caméra en 2D vu de côté au lieu d'une caméra par exemple en première personne qui aurait peut-être plongé un petit peu plus le joueur dans l'atmosphère du jeu je voulais savoir pourquoi vous avez pris ce choix là pourquoi cette direction là là en fait c'est purement technique parce qu'à l'époque on avait dans les mains un outil qui s'appelait Ubiard Framework et en fait qui était un moteur pour jeu 2D et donc du coup c'est pour ça qu'on se retrouve avec ce mouvement de gauche à droite voilà on ne peut pas moi je ne vois pas autre chose à dire il n'y avait pas non plus de recherche spéciale spécialement artistique pour ça de la vue à la première personne on aurait perdu ce côté BD qui est si cher à pas aller au jeu là on a vraiment quand même l'impression de voir une BD interactive sur les traits les traits très marqués les traits très net traduire ça en first person enfin pardon en vue à la première personne ça aurait été très compliqué et voire inefficace c'est ce moteur en fait qui nous a aussi poussé à avoir ce rendu ce côté BD et pour rebondir alors justement sur Memorize Ritual qui prend le parti d'une caméra à la troisième personne c'est vrai que les défis techniques que ça du coup lève sont nombreux parce qu'évidemment quand les moteurs qui existent aujourd'hui sur le marché n'ont pas forcément comme préoccupation de permettre un rendu artistique et donc par exemple faire apparaître comme ça alors je ne sais plus combien il y a de points sur une image dans le jeu clairement c'est très gourmand en termes de temps de calcul et Yohann en parlerait plus enfin Yohann ou Martin en parlerait très très bien mais c'est clair que c'est une approche qui a un coût qui a un coût et qui du coup clairement nous limite dans l'accès par exemple au parc des machines PC Bonsoir alors bon déjà en tant que joueur en tant que citoyen et professionnel je tenais vraiment vivement à remercier tous les créatifs toutes les personnes qui ont permis à ces deux beaux projets d'émerger parce que vraiment ça apporte quelque chose à l'écosystème vidéoludique et puis même simplement d'un point de vue culturel au global évidemment cette conférence est tenue j'avais une question sur la période alors ça a commencé à être évoqué tout à l'heure j'aimerais aller un peu plus loin ces deux jeux traitent de la première guerre mondiale et la question est toute bête c'est est-ce que ça vous semble possible à tous de parler de conflits un peu plus récents notamment la seconde guerre mondiale ou est-ce que justement au niveau de la proximité temporelle on va dire et de certains sentiments peut-être d'association etc de personnes qui ont vécu encore la guerre ou qui sont très proches ça vous paraît compliqué nous on s'est toujours dit que ce serait plus compliqué honnêtement parce qu'il y a des choses qui sont qui sont plus à vif il y a des il y a eu des événements et il y a eu des des choses qui se sont passées qui ont qui ont fait perdre confiance en l'humanité puis en ce qu'on était capable de faire donc moi je me souviens de discussions où on avait souvent ce mot qui arrivait c'était attention ça c'est trop c'est trop touchy il vaut mieux pas mettre un plat un pied là-dedans il faut il faut il faut pas non plus rentrer dans un dans des problèmes politiques ou de voilà oui peut-être pour creuser un petit peu sans mauvais jeu de mots quelques réflexions qu'on a déjà posées 100 ans après en fait la grande guerre connaît c'est un historien qui s'appelle Nicolas Offenstadt qui le montre bien un revival depuis 20 ans et c'est donc on est dans un temps particulier où la grande guerre a une écoute très très forte mémorielle portée par les mémoires familiales par les mémoires communautaires par les mémoires nationales on l'a vu dans le cadre des commémorations évidemment du 11 novembre récemment donc pour les créateurs de jeux vidéo je pense que c'est un eux font partie aussi de nos sociétés donc ils sont attentifs à cette présence de la première guerre mondiale plus que de la seconde en quelque sorte dans l'environnement dans l'environnement politique dans l'environnement culturel ensuite c'est un une mémoire qui est plutôt ou ce sont des mémoires qui sont plutôt convergentes vers un consensus elle est plutôt consensuelle la première guerre mondiale c'est à dire que en gros il y avait nous qui combattions il y avait les ennemis et puis il n'y avait pas de zone grise comme on va pouvoir peut-être trouver dans la première guerre alors quelques thématiques avec des mémoires un petit peu plus conflictuelles celles des fusils on en a parlé tout à l'heure des mutineries des troupes coloniales et de leurs usages etc. mais même on le voit à la fin du centenaire c'est une mémoire consensuelle qui converge vers un sens même si les interprétations ne sont pas les mêmes on l'a dit pour les britanniques ou pour les français puis on n'a pas parlé de l'Europe de l'Est mais ça c'est autre chose et donc cent ans après il n'y a plus en plus de témoins qui vont prendre émotionnellement en fait le conflit à bras le corps et c'est pour ça d'ailleurs que les politiques et les commémorations tournent autour de ce consensus de la paix et en gros ça a été un conflit très terrible dramatique qui a coûté la vie à 10 millions de morts qui en germe pour beaucoup donc les violences du 20ème siècle et des questions géopolitiques encore contemporaines et donc il faut s'en souvenir pour essayer de comprendre ce message de cette guerre dramatique vécue de part et d'autre des tranchées parce qu'on a en plus en tête l'idée de cet incompréhensible il y a 4 ans de guerre 4 ans dans les tranchées pourquoi alors que pour la seconde guerre mondiale le pourquoi est plus simple et plus compliqué parce que les démocraties en guerre contre les régimes dictatoriaux totalitaires etc mais à l'intérieur c'était plus compliqué que ça donc on rentre déjà dans une complexité alors si en plus on prend les conflits très récents là c'est vraiment c'est vraiment voilà ça peut être beaucoup plus compliqué après il y a aussi le fait on n'a pas envie de tomber dans l'oubli on l'a dit souvent mais c'est vraiment comme c'était il y a 100 ans qu'il n'y avait pas les mêmes moyens de mémoire de préservation des éléments vocaux ou visuels c'est un moment qu'on est vraiment en train d'oublier c'est à dire que si nos grands-parents à nous ne nous racontent pas ce que leurs parents ont vécu et qu'ils ne l'ont pas écrit ou qu'on n'a pas de traces c'est une mémoire qui est en train de disparaître donc 100 ans après on se dit c'est le dernier moment pour en parler et pour essayer de ne pas oublier et de mettre ça sur papier ou sur jeux vidéo quelque part parce que sinon il y a beaucoup de familles si les gens n'ont pas demandé à leurs grands-parents qu'est-ce qui s'était passé pour leurs parents tout ça disparaît totalement l'idée justement c'est pourquoi est-ce qu'on devrait se souvenir de cette guerre-là et pas d'une autre ou pourquoi celle-là en particulier et c'est ça qui par exemple est très intéressant à l'école de partir du présent et se dire mais pourquoi est-ce qu'on s'en souvient autant pourquoi aussi massivement et comme tu le dis il ne faut pas oublier mais pourquoi il ne faut pas oublier pourquoi celle-là pourquoi pas une autre et c'est là où on rentre justement dans ce mécanisme des mémoires et le jeu justement ces deux jeux-là en évoquant cette question de la mémoire peut-être aussi un support de réflexion et d'évoquer voilà une société qui n'a pas de mémoire ou qui n'a pas cette mémoire qu'est-ce qu'elle perd pourquoi est-ce qu'on pourrait pourquoi est-ce qu'on trie pourquoi est-ce qu'on ne trie pas de quoi on se souvient de quoi on ne se souvient pas et ça c'est une vraie question citoyenne en plus certains jeux s'y risquent mais sans localiser aussi bien temporellement que géographiquement l'action The War of Mine par exemple qui est un jeu indépendant traite du sujet de la guerre la guerre civile notamment de façon assez contemporaine mais il ne situe jamais l'action comme je disais aussi bien temporellement que géographiquement mais il traite du sujet malgré tout donc on voit qu'ils s'y sont risqués mais pour ces fameuses raisons c'est un sujet touchy la façon qu'ils ont d'appréhender le sujet est assez maligne en se gardant bien de tout fait historique je dirais Bonsoir tout d'abord je tenais à vous remercier de vos interventions et je tenais également à remercier le député Denis Maceglia d'avoir organisé une telle conférence au sein de l'Assemblée nationale je pense que le symbole est fort et je tenais à l'en remercier à titre personnel je souhaiterais revenir sur une phrase qui a été prononcée en conclusion de la présentation sur soldats inconnus mais qui je pense peut aussi s'appliquer à 11-11 qui est un jeu sur la guerre et non un jeu de guerre vous l'avez rappelé à plusieurs reprises les intervenants et le public également la plupart du temps les jeux qui traitent de la guerre aujourd'hui sont des jeux de tir à la première personne les licences très connues qu'on a mentionné précédemment vous avez fait un choix audacieux en ce sens que en termes de gameplay vous aviez une contrainte qui était double qui était de réussir à divertir le joueur parce qu'on reste dans le jeu vidéo malgré tout mais vous souhaitiez aussi rester fidèle aux faits historiques et aux messages que vous souhaitiez faire passer dans le jeu vidéo le jeu vidéo le développement est un processus complexe en ce sens qu'il y a plusieurs corps de métiers qui interviennent parfois il y a des arbitrages au sein de différents corps de métier là il y avait une contrainte supplémentaire qui était de faire intervenir un corps de métier qui était extérieur au jeu vidéo qui était les historiens en règle générale donc ma question serait celle-ci est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières vis-à-vis de ces contraintes par rapport lors des différentes étapes du développement de vos jeux et à l'inverse avez-vous peut-être des éléments qui se sont insérés naturellement dans ce qu'il y a des charges qui vous étaient imposées merci je pense qu'il y avait les deux il y avait à la fois des moments très contraignants avec des au bon moment les historiens disaient mais non ça c'est pas possible on peut pas avoir une radio à ce moment-là ça n'existe pas ça arrive deux ans après on se dit à l'échelle de 100 ans deux ans est-ce qu'on peut pas mettre la radio au début quand même parce qu'en termes de gameplay c'est vraiment plus intéressant quand même et des fois on a pris des décisions là en l'occurrence pour le gameplay mais en mettant dans le making of et dans les éléments historiques du jeu le fait que ce n'est pas vrai mais on l'a écrit c'est-à-dire qu'après quand on récupère la photo on dit oui à cette époque ça n'existe pas mais pour les besoins du jeu on l'a fait donc on a pris le parti de le faire en connaissance de cause et quand il y avait des tensions avec les historiens l'arbitrage n'était pas évident et après notamment la colorimétrie tout ce qui est colorimétrique sur les uniformes sur ces aspects-là on voit bien que même nous quand on fait une photo avec notre téléphone suivant comment les réglages sont faits ce n'est pas la même couleur donc on peut aussi dire oui suivant quelle était la couleur de l'uniforme à ce moment-là ça peut prêter à débat aussi donc ce n'était pas évident mais c'est vrai que c'était une question qui revenait souvent et à l'inverse les historiens et je me rappelle avec Alexandre notamment quand on parlait de Neuville-Sain-Vaste nous avait amené des éléments hyper importants en disant mais il y a les indiens c'est aussi enrichissant en fait c'est surtout ce côté-là qui est important c'est le côté créatif enrichissant par les inputs des historiens en fait pour toute l'équipe créative et de dire ah mais ça on ne savait pas donc on arrive à gréger tout ça et enrichir le scénario c'est vrai que parfois ça a été le travail avec Alexandre notamment a été une base créative supplémentaire ce qui est assez dingue c'est des faits historiques qu'on ne connaissait nous-mêmes pas parfois enrichit notre expérience sur le jeu et les possibilités qui étaient offertes à nous aussi bien artistiquement que au niveau scénaristique et à l'inverse on reste un jeu il fallait intégrer des éléments de gameplay comme vous dites donc et surtout quand on fait un jeu de puzzle pour apporter la complexité au puzzle on part sur des formes qui n'étaient pas forcément très réalistes mais la façon dont ça a exposé aux joueurs est assez évidente donc on voit bien certains éléments je pense au puzzle de la machine à gaz on voit très bien que là on est sur du jeu vidéo forcément c'est nécessaire afin d'enrichir le gameplay c'est nécessaire parfois mais c'est vrai qu'il y avait régulièrement c'était en général quelque chose qui enrichissait notre expérience et parfois on avait des discussions au sein de l'équipe et des choix assumés je pense aussi bien sur les deux jeux alors du coup pour avoir le regard extérieur c'est que déjà je pense que c'était une chance je ne parlerai pas pour les deux autres historiens mais c'était déjà une chance que les historiens soient convoqués pour travailler avec les développeurs sur des jeux vidéo parce que ça apporte à l'historien en tout cas une réflexion sur une autre forme de narration de l'histoire et du coup ça m'a enrichi autant que ça vous a enrichi je pense mais il ne faut pas édulcorer la question des tensions parce que souvent les historiens sont appelés comme experts mais un peu experts fantoches on met un nom sur des productions documentaires donc je tairai le nom voilà l'expert c'est un tel un tel un tel super ça fait bien sur l'affiche et en fait il n'a pas fait grand chose ou alors à chaque fois qu'il levait le doigt au fond de la salle pour dire on lui a dit non non c'est pas le moment donc il ne faut pas être du carré les tensions aussi parce qu'effectivement l'histoire c'est dire le vrai du passé en tout cas la véracité sur le passé donc la question de la radio ou de la couleur de l'uniforme peut paraître un petit peu superfétatoire mais l'uniforme sert à distinguer deux armées donc forcément la couleur joue un rôle éminemment important comme le casque ou les équipements et donc ce n'est pas encore une fois un détail qu'il faut qu'il faut pouvoir mettre sous le tapis mais ces tensions sont enrichissantes parce qu'elles sont pu en tout cas de ce que vous en dites à la fois vous enrichir vous et puis enrichir l'historien enfin moi en tout cas et pour le coup enrichir le joueur je vous remercie pour la présentation donc je fais partie des députés du groupe d'études qui ne jouent pas énormément mais j'ai trouvé ça très intéressant et merci pour vos petites allusions sur le pass culture et on voit que vous êtes documenté aussi sur nos sujets de préoccupation ma question concernera le marché en général vu l'investissement dans ces jeux j'imagine que vous visez à marcher le plus mondial possible l'air de jeu est plutôt franco-allemande sur le terrain on voit que vous avez rajouté des petites références au Canada aux américains pour j'imagine aussi attirer ou vous positionner plus facilement sur ce continent est-ce que vous arrivez à commercialiser de façon mondiale puisque la première guerre était mondiale mais sur des continents comme l'Asie ou l'Australie qui ne sont pas trop mentionnés dans le jeu oui c'était une surprise notamment sur ce l'inconnu de voir qu'au Japon le jeu marchait bien et pareil Bandai Namco est une société japonaise mais qui peut décider ou pas de diffuser un jeu au Japon parce que c'est un territoire à part et là ils ont décidé de quand même diffuser ce jeu plus par son aspect artistique esthétique que par le sujet je pense clairement pour répondre très franchement à votre question le premier critère qui nous a fait collaborer sur ce jeu c'était pas un critère financier on sait cependant que des projets avec cette ambition artistique sur le long terme tendent à avoir à amener du revenu le problème qu'on a c'est qu'on est quand même dans une industrie qui marche encore qui est beaucoup regardante sur les lancements et donc évidemment sans l'appui du top management c'est très difficile de faire valider ce genre de projet j'en reste pas moins persuadé que généralement ces jeux ont bonne presse et leur qualité perdure à travers le temps et qu'on peut en fait les réactiver sur le long terme et qu'on peut tout à fait se permettre du coup de les éditer en gardant en tête le fait qu'évidemment ils seront moins profitables que d'autres superproductions mais qu'ils sont quand même viables d'un point de vue financier on va s'arrêter là pour les questions malheureusement il va être temps de se quitter ou heureusement pour certains je sais pas merci à tous d'être venus merci beaucoup merci à tous juste puisque ça m'a démangé à plusieurs reprises intervenir moi-même puisque j'écris pour un site pour répondre au monsieur sur la seconde guerre mondiale il existe quelques jeux qui suivent à peu près peu ou prou la même démarche que ces deux titres mais ils sont pas français mais ça existe c'est plus délicat voilà merci à vous toutes merci à vous tous pour ces échanges que j'ai trouvé personnellement très passionnants avec des visions différentes et je tiens à remercier les différents interlocuteurs mais aussi vous en tant que spectateurs d'avoir participé à cette soirée cette première soirée je dirais ouverte du groupe d'études sur les jeux vidéo de l'Assemblée nationale au public je souhaiterais conclure cette conférence par le visionnage d'un court-métrage qui a été réalisé par les élèves de l'ISART qui est l'une des écoles reconnues pour ce qui est de former au métier de la conception du jeu vidéo l'occasion de montrer ce dont nos talents français plébiscités dans le monde entier sont capables avant de vous laisser avec ce film je tiens encore une fois à vous remercier tous chaleureusement nos intervenants et vous-même d'être venus ce soir merci Applaudissements 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 Applaudissements